Générique ... Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur met en valeur le président de la République ce matin en manchette et titre, après le vernissage de l'exposition diptyque, Patrice Talon exprime ses émotions. Le canard cite, le chef de l'État en manchette ce matin, je cite, « C'est déjà beaucoup en ce que c'est un tabou qui a été vaincu, le reste sera aisé parce que ce n'est plus un sujet, ce n'est plus une préoccupation de savoir si c'est possible ou pas, nous avons fait l'essentiel. Certes, nous n'allons pas nous arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup d'autres qui sont le symbole de notre histoire, de notre identité qui, pour nous, devraient revenir ici compléter l'éventail de ce que notre histoire aura laissé comme trace pour nous, pour nos enfants et nos arrières-petits-enfants retrouvés. » La transcription intégrale est propos tenu par le chef de l'État, Patrice Talon, lors de la cérémonie solennelle d'ouverture de l'exposition des trésors royaux du Bénin au palais de la Marina. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, incendie au tribunal d'Alada, le drame non encore élucidé, alerte le confrère. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, ministère des infrastructures et des transports, une délégation de la Banque mondiale, chez le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Rechoumé, le compte rendu des échanges dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'informateur. Politique nationale, la force cori pour un Bénin émergent FCBE reçoit l'adhésion de l'ANDD ce jour. Des détails sur la dite activité qui se déroule à ce jour au Codiam, des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information fait comme l'informateur ce matin et présente le chef de l'État Patrice Talon en manchette et revient sur le même sujet, notamment celui relatif à l'exposition des trésors royaux du Bénin. Patrice Talon au sujet de l'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. Je vibre d'émotion, de fierté et de foi. Retrouvez des transcriptions des propos tenus par le chef de l'État Patrice Talon aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal La Nation. Toujours à la une du quotidien de services publics ce mercredi matin, mise en exécution des lois, des stratégies pour une rapide élaboration des textes d'application, l'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, Ordre national du Bénin, l'ambassadrice du Niger élevée au grade de commandeur, le compte rendu de la cérémonie solennelle est publié à la page 5. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce matin avec une image assez expressive, victime du djihadisme en défendant l'intégrité du territoire national, les bonnes options du gouvernement, hommages, promesses et engagements envers les ayants droit, des actes qui remontent le moral de la troupe. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, présent au sommet Union africaine-Union européenne, les trois grandes recommandations de l'économiste béninois Khaled Higuet vous sont reportées dans les colonnes de la page 1 de ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin Patrice Talon sur l'exposition « Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, nous allons œuvrer pour une bonne conservation de ce qui est resté, de ce qui est revenu et de ce qui reviendra. » Ce site, c'est le président Patrice Talon qui l'a dit, retrouvez d'autres passages de ses propos à la page 3, la page 5 j'allais dire, de la page 1 de ce matin du quotidien Fraternité. Le Matinal, quant à lui, s'intéresse à l'intervention de l'ex-argentien national commis Koutier sur Radio France Inter. Le canard titre ce matin en manchette, entretien sur la participation de Lionel Zinsou au vernissage de l'exposition des 26 trésors royaux, Koutier contre la cohésion nationale, l'étalage d'un égo incompatible avec l'exercice du pouvoir d'État, il ne connaît plus les réalités du pays, selon l'ambassadeur Agbengla, l'intégralité de la déclaration de l'ex-argentien national sur RFI. Vous êtes proposé dans les colonnes de la page 6 matin du journal. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, le secrétaire général de la CSA, Bénin Anselme Amoussou, 72 heures après le meeting contre la cherté de la vie, nous n'avons encore eu aucun retour. Nous n'avons encore eu aucun retour. Le canard rappelle à la une que 72 heures après leur meeting contre la cherté de la vie à la Bourse du Travail, les centrales et confédérations syndicales attendent toujours la réaction du gouvernement, notamment l'ouverture des négociations ou encore une action pour influer les prix des produits sur le marché. Le quotidien Matin Libre présente en manchette ce matin le logo du parti politique Les Démocrates. Le canard titre « Participation de toute l'opposition aux élections législatives de 2023. La preuve de la vraie décrispation. » Retrouvez l'article qui cadre avec ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui s'interroge à la une et titre « Marché de gros porteurs d'Akasato, dédommagement des expropriés. » Patrice Talon bloquée s'interroge le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin à propos de Lionel Zinsou, maître Robert Dossou, à l'heure actuelle, c'est comme s'il n'a jamais été condamné. Des précisions à la page 2 de la parution du matin du journal Matin Libre. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, 60 ans de recherche en médecine traditionnelle. Cogblé-Vie Asia-Domain bientôt célébré. Le Béninois Libéré, quant à lui, titre ce matin en manchette « Promotion de l'emploi pour faire mentir ceux qui critiquent la rupture. » Claude Padonou, l'homme aux mille employés. Retrouvez l'article du confrère qui défend le mis en cause à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le Béninois Libéré de ce matin excède zèle de parfaite de banamé. Les clarifications du gouvernement vous sont rapportées, pour ne pas les publier, dans les colonnes de la page 6 de matin du journal Le Béninois Libéré qui propose également comme titre à la une ce matin « Ingérence de la politique française dans les États africains » comme Icoutier dénonce le double jeu de la France. Retrouvez la transcription intégrale de son intervention sur Radio France Inter dans les colonnes de la page 6 de matin du journal. Nord-Sud quotidien, quant à lui, titre en manchette ce matin, « Décentralisation. Porte-Nouveau renforce sa coopération avec le Nigeria. » Les détails sur la date coopération à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin « Mise en service de la gare Avobana, rue Fino d'Almeda, rue Dynamise, j'allais dire l'économie locale. » Le quotidien d'Abarou, titre en manchette ce matin, « Cherté de la vie et menaces terroristes. » Le hautement social de Patrice Talon, mis à rude épreuve, estime le confrère. Nous passons à présent au quotidien. Le potentiel, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Dabarou de ce matin, « Média au Bénin », Agapite Napoléon Maforican de E-Télé célèbre ses collaborateurs. Des détails sur la dite cérémonie qui honore les collaborateurs de la dite chaîne de télévision dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal. Il s'agit bien du quotidien d'Abarou. Le potentiel, titre ce matin en manchette, « Crise à la MEF internationale du Bénin ». Voici pourquoi le pasteur Sosa s'accroche au Biftec, l'article qui fait le fruit, qui rencontre, j'allais dire, le fruit des investigations du confrère sur le 10 sujet à la page 3 de sa parition de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, « Bradage des réserves administratives à Dîmes-Sud », les menottent bientôt au poignet des criminels fonciers. Des responsables de la mairie d'Aboumé auditionnés, le commissariat de Vidolé reçoit bientôt les acquéreurs. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, « Recrutement aux fonctions techniques dans les mairies, des voleurs à col blanc présélectionnés », estime le confrère, « Purifier la liste des 1 200 cadres, seule option pour le gouvernement », invite le confrère à s'y pencher. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, conférence de presse à l'occasion de l'exposition des trésors royaux, le verbatim de Patrice Talon est à retrouver aux pages 4 et 5. Nous passons à présent à « Le Grand Regard » qui porte un regard sur Boniaï et Komikoutje, le canal « Titre après Zinsou », « Boniaï, le prochain, OVNI de Komikoutje », s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien, « Le Grand Regard » de ce matin, « Extrémisme religieux au Bénin », Wilfrid Léandre Roumbédi, « Dézingue », « Le pasteur Michel Alokpo ». Nous passons à présent au journal « La Priorité ». Fin de mission au Bénin pour la doyenne du corps diplomatique, Mme Saadi Abdou Sandi, élevée au grade de commandeur. Toujours à la une du quotidien, « La Priorité » de ce matin, « Promotion de la culture béninoise », Roselyne Bachelot salue la vision du président Patrice Talon. Le progrès quant à lui titre en manchette ce matin avec une image assez expressive. Le chef de l'État au sujet de l'exposition « Art du Bénin » d'hier et d'aujourd'hui. Il est là, le Bénin révélé, dit cite le président Patrice Talon. Les encouragements de Roselyne Bachelot au Bénin sont à retrouver aux pages 2 et 3 de la page chanteur matin du journal qui nous informe qu'en fin de mission au Bénin, Saadi Abdou Sandi est élevé au grade de commandeur. L'événement précis titre à la une ce matin, réaction du diplomate Euseb Agbengla suite aux critiques contre le Bénin sur la radio RFI, l'ambassadeur du Bénin en France, contredit Comi Koutier. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, retrouvailles politiques, Patrice Talon au domicile de Soglo, voici ce qu'ils se sont dit, le chef de l'État invité à faire des pas pour la décrispation. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, Comi Koutier sur Radio France Inter, Lionel Zinsou est un objet volant, non identifiable dans la vie politique béninoise. Nous restons toujours à la une du quotidien. L'événement précis de ce matin, Jean-Baptiste Elias clarifie et met fin à la polémique au sujet de la lutte contre la corruption sous le résumé du président Patrice Talon. Les détails dans les colonnes de la page chanteur matin du journal. Le télégramme titre en manchette ce matin, rencontre Yaï Talon. Comi Koutier salue l'initiative, mais la trouve improductive. Lionel Zinsou est un objet volant, non identifiable. Décite Comi Koutier sur RFI. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 2. Toujours à la une du quotidien, le télégramme de ce matin, mission religieuse de Baname. Le gouvernement réagit aux révélations accablantes contre Parfaite Vicentia. Toujours à la une du quotidien, le télégramme de ce matin, lutte contre le terrorisme au Bénin. Des dizaines de terroristes arrêtés par l'armée béninoise. Les quatre vérités titrent en manchette ce matin, l'U.L.L. Zinsou et Talon. Côte à côte au vernissage de l'exposition des trésors royaux. Comi Koutier critique. Euseb à Bangla réplique. Réplique. Toujours à la une du quotidien, les quatre vérités de ce matin. Un faux propriétaire terrien vend un terrain au chargé de mission d'un préfet. Des détails sur cette affaire à la page 6. De la page 6 matin du journal Les quatre vérités qui titre également à la une ce matin, protestation contre la cherté de la vie au Bénin. Les syndicalistes promettent d'aller loin si rien n'est fait. Des détails sur leur réquisitoire à la page 6 de la livraison de ce matin du journal. L'enquêteur titre ce matin en manchette mission d'évaluation du secteur des infrastructures et des transports. Hervé Réjoumé, ministre des infrastructures et des transports du Bénin, reçoit une délégation de la Banque mondiale. Toujours à la une du quotidien, l'enquêteur de ce matin pour sa position ambigüe dans la gestion de la succession du feu à l'antissou Aïnapo, Aïnapo, j'y arrive enfin, la criette bip le notaire Maïssou Bilemoa. Les détails sur le titre du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'actualité titre ce matin en manchette animation de la vie politique, Koutier et Zinsou, je t'aime moi non plus, titre le confrère. Toujours à la une du quotidien, l'actualité de ce matin, exposition dyptique, art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, ce qu'en dit Patrice Talon, et à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal, il s'agit bien et bien du quotidien, l'actualité. Le Soleil Bénin Info, titre en manchette ce matin, invité hier sur Radio France Inter, Koumi Koutier solde ses comptes avec Lionel Zinsou. Pourquoi 2016, c'est en 2022 que l'ex-premier, l'ex-ministre de Yaï, est devenu un objet volant non identifiable ? S'interroge le confrère, je répète, pourquoi 2016, c'est en 2022 que l'ex-ministre de Yaï, est devenu un objet volant non identifiable ? C'est un peu compréhensible, plus de détails sur le titre à la page 3 de la page du matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin, en fait de mission au Bénin, la doyenne du corps diplomatique a été distinguée. Nous passons à présent au journal Adiaché News, qui titre en manchette ce matin, coopération entre les villes nigériennes et Porte-Novo, entre des villes nigériennes et Porte-Novo, le maire Charlemagne Nkoti explore de nouvelles opportunités pour sa commune. 109 titres à la une ce matin, nouveau souffle, la coopération entre Oshun State du Nigeria et la ville de Porte-Novo, offensive réussie du maire Charlemagne Nkoti. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada